Bonjour, je suis Oussem Benaïcha, le DRH de la Croix Electronics, Tunisie. J'aimerais bien vous parler et vous expliquer les inputs, les outputs de notre approche RSE. On a commencé par renouveler une salle d'école avec une modernisation des outils et digitalisation des outils de travail avec un tableau interactif. On a continué avec une signature de partenariat avec cette école pour l'aider encore et encore et chaque année on est sur un projet. On a commencé aussi il y a une année et demie en arrière un projet d'une salle, construire complètement une salle de pause orientée avec TV, avec des activités culturelles, avec des jouets pour les classes primaires. L'association sportive de Zriba a besoin aussi de des tenues. La croix est dessinée sur le maillot de l'équipe Nulib jusqu'où l'équipe senior. Ça donne quand même aussi un retour très très positif. Là on voit la croix qu'elle est en train de soutenir une équipe sportive à Zriba. Après on a détecté quelques activités qu'on a sponsorisées culturelles à Zriba-la-Rolia, qui est le village berbère de Zriba, avec toute l'histoire qui tourne autour de ce village. Et aussi sponsoriser un lien, une visite guidée. Ça a été une orientation avec une réalité augmentée, 360 degrés, avec des films. L'histoire de ce village à travers le témoignage des anciens villageois de Zriba. On est inscrits dans un autre dossier RSE ou projet RSE avec la GIZ concernant la promotion de la femme dans des postes de responsabilité. Alors on a fait un petit lien entre la femme zribienne d'aujourd'hui par rapport à la femme zribienne d'hier, et quel est l'apport et quel est le développement qui a eu lieu avec l'installation de la zone industrielle. Il accroît Electronics Tunisie dans la zone. On a fêté la journée de la femme avec une petite rose donnée sur le poste de travail, avec une petite pâtisserie. Et cet acte a fait le buzz dans toute la région entre Zagouan, Zriba et Farci. On est en train d'organiser chaque année, au mois d'octobre, un événement. On a commencé avec un tournoi de foot qui a donné vraiment le buzz. On a enchaîné avec une journée de randonnée à Zriba-la-Rolia, avec un déjeuné couscous, avec une danse folklorique. Ça a donné aussi beaucoup, beaucoup d'impact sur le climat social dans l'entreprise. Et on a terminé l'année dernière avec une journée Family Day qui a donné énormément, énormément d'enthousiasme, d'envie et ainsi de suite. Et on le voit après sur notre Lacroix Indieu, qui était l'enquête de Satisfaction, qui a donné 73% des effectifs entre enthousiastes et engagés. On est sur une démarche pour travailler sur le développement durable, l'économie d'énergie à travers les panneaux volcaniques et la production d'électricité à travers bien sûr des sponsors de l'État ou des sponsors qui vont travailler sur ce dossier. À travers tout ça, un retour sur investissement, ça se voit et c'est palpable sur la motivation de personnel, sur l'implication de personnel et surtout sur la vision et l'appréciation de la société civile de Lacroix comme un locomotive dans la zone pour la société civile et pour l'ouverture à la communauté de Zriba. Sous-titrage Société Radio-Canada